On a été dans le combat, il fallait respecter cette équipe là, ils ont vraiment de gros atouts offensivement. L'énergie, la harne, le sacrifice, la solidarité des gars qui marchent encore une fois tous à l'unisson comme on va dire le troisième tir à Angers, c'est ce dont on avait besoin et puis notre gardien était performant mais les gars devant lui aussi. Bravo à Gaëtan, vraiment, ça fait du bien de voir faire cette performance là, il le mérite vraiment et les gars devant lui ont fait un travail incroyable donc voilà c'était le match parfait pour nous, pour la confiance, même infarcteur numérique, powerplay. Pour moi je vois énormément de positif là dedans mais maintenant comme je l'aurais dit prenons cette victoire, prenons le plaisir de goûter à la victoire et essayons simplement de continuer dans la même direction parce que il n'y a que comme ça, notre salut ce sera ça, c'est de travailler en équipe match après match et se donner une vraie chance à l'intérieur des 60 minutes contre n'importe quelle équipe. Je préfère voir des gars qui font face au... voilà, quand ça brasse un peu, quand ça vient titiller notre gardien, après il y a des pénalités un peu évitables et il y a des pénalités discutables donc mais si j'enlève les discutables, il y a des pénalités qui sont là donc ça c'est des choses qu'on doit encore voilà contrôler, corriger mais voilà, on a enfin trouvé une équipe dense sur 60 minutes et ça c'est pour moi c'est ce que c'est ce qui ressort de positif de ce match là. Je répète, le calendrier jusqu'à la trêve c'est d'emmagasiner le maximum de points pour sortir de cette zone et et s'assurer voilà en tout cas une place en playoff pas à l'issue de ces matchs là jusqu'à la trêve mais en tout cas si on veut se redonner un peu d'air et rester sur le peloton voilà 6 7 8 il va falloir qu'on enchaîne des victoires donc et à enchaîner des points et il n'y a qu'une façon de faire les choses c'est ce qu'on a fait ce soir et c'est de coller avec ça match après match. On n'a pas de bonnes nouvelles c'est une commotion cérébrale donc donc pourquoi il était tout seul au warm-up c'est parce que on a un gardien junior qui est blessé le deuxième qui n'a pas fait ses papiers en début d'année de surclassement donc là on est en train de faire le nécessaire pour partir peut-être avec deux gardiens anglettes ouais c'est un vrai problème encore une fois j'étais tout content au retour de trêve d'avoir tout l'effectif puis ça n'a pas duré même si à chambéry entre guillemets on était complet il y a un joueur qui a joué avec une acromio claviculaire stade 2 tout le match Vartaïnen et là on a deux gars en moins et voilà c'est notre réalité et il faut faire avec et puis les jeunes ce soir ont très bien fait Raph Chauvel prend son envol là depuis deux trois matches c'est exactement ce que j'attendais de lui Arthur Escalier bon il a été un peu coupé du temps de jeu par rapport aux pénalités mais il a répondu présent Laurie Chemin on a donné un peu de temps de glace aussi derrière il a très bien fait ben voilà c'est il faut continuer comme ça et aller de l'avant et je le répète arrêter de se poser 500 000 questions ça sert à rien alors les équipes seront à notre portée oui et non c'est comment on va aborder les matchs qui va être important et je le répète si on aborde les matchs avec en mettant les mêmes ingrédients là pour faire court on va se donner une vraie chance à l'intérieur de chacun de ces matchs là d'aller chercher des points donc voilà c'est pas de dire cette équipe là elle est accessible ça c'est accessible non oui c'est des concurrents directs mais on est capable de on a on a prouvé contre on qu'on était capable de les matcher Grenoble c'est plus compliqué leur vitesse nous met vraiment en difficulté Angers on les a on les a challengé ici on les a challengé là bas voilà c'est prendre les matchs les uns après les autres et remettre les mêmes ingrédients pour moi ça va pas plus loin que ça merci